Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente des autres Je vais enfin Merde j'ai tout fait tomber Je vais enfin vous dévoiler mon setup J'ai mis beaucoup beaucoup de temps à me décider sur les pièces que j'allais prendre Tout d'abord la vidéo elle va se passer en 3 étapes Déjà présentation de mon nouveau deck Première partie Présentation de ma nouvelle paire de roues Deuxième partie avec une petite partie customisation Pareil pour mon deck On va customiser mon grip La troisième partie il va y avoir une très très grosse surprise les gars Ça va être la nouvelle barre Outcrow En titane Là à l'heure où je tourne Je vais la recevoir dans une semaine Je suis tellement tellement content J'espère la barre avec comme je l'avais imaginé J'espère que ça va être cool Et que ça va être la barre définitive On verra bien Peut-être qu'il y aura des modifications Donc restez bien jusqu'à la fin Déjà Nigel Donc dans un premier temps Je vais vous dévoiler le deck que j'ai choisi On va faire une customisation du grip Rip and dip C'est le petit chat qui fait un Oh non mais Nigel Putain Il me nique la vidéo là Donc ça fait Non mais sérieux Ok il se couche J'avais des grips rip and dip C'est le petit chat qui fait un doigt d'honneur Et au moins 3 ans que je mets toujours le même grip Ça fait 3 ans que je roule toujours TSI 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 Et là je me suis enfin dit Qu'il fallait que je change Et là je pense avoir trouvé la pépite Le bon compromis Là déjà je pense que la largeur ça va me Ça va me faire un choc Je pense que je vais kiffer La légèreté de ce deck aussi Bon je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps Je vous dévoile mon deck maintenant Donc c'est le deck lucide Voilà Là j'ai quand même mis mon frein TSI dessus Donc deck lucide avec un trou ici Il fait 1360 grammes Donc c'est vraiment vraiment pas beaucoup Genre il est hyper léger Il fait 139 de large 139 mm de large C'est vraiment la largeur parfaite Après là je sais qu'en ce moment Il y a des decks qui sont hyper hyper larges C'est vraiment un truc de malade Genre le Brian Noyce de chez AO Le deck il est d'une largeur Mais par contre il pèse son poids Je pense que j'ai fait le meilleur compromis Après il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Il va vite casser Il va vite casser Il va vite casser Bon on verra bien Moi mon TSI par amour Ça fait 2 ans que je l'ai celui là Et il a pas cassé Il est un petit peu banane Mais c'est tout Donc franchement Je suis pas un casseur de deck Et de toute façon on verra bien Parce que je prépare une vidéo en street Ça va vraiment être cool Pour la barre et tout Genre On vous prévoit des petites pépites Donc là on va partir sur la customisation de mon deck Rester à un bout de grip D'un deck que j'avais avant Et là du coup je vais utiliser une partie Pour la mettre sur le deck Et après je vais faire des petits triangles Bon je sais pas du tout ce que ça va donner Plus du posca Là je me lance dans une opération très périlleuse Je sais pas du tout ce que ça va donner Ça se trouve ça va être horriblement moche Bon on verra bien Qui ne tente rien à rien C'est parti on va passer à la customisation du grip Je vais mettre le chat de ce côté Ici Et là je vais mettre plein de petits triangles Qui vont être éparpillés partout ici Je sais pas du tout si ça va rester collé et tout Et après on va faire Je vais faire un chemin rose Tout autour des triangles Nigel Ok Bon allez c'est parti les gars On se retrouve juste après J'ai posé le grip Sur le côté Maintenant en place À tous les petits triangles Ça va être bénère Bon là Je vais m'amuser avec tous mes triangles À tous les disposer ici Ça va être long les gars Je pense que ça va bien rendre Je suis à la moitié Bon on se retrouve Dès que j'ai tout fini Et que j'ai plus qu'à passer le rose entre chaque triangle J'ai enfin fini de mettre tous ces triangles Sur la partie du deck Donc ça donne ça J'ai bien 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 peiné Et là on va tout colorier en rose J'ai fait toute la partie rose ici Là je vais colorier des petits quelques triangles en blanc Donc ça fasse blanc et noir, blanc et noir Tu valides ? Bon je sais pas si il valide Bon On va continuer À faire des petits triangles Avec le petit stylo On se retrouve juste après Quand j'ai fait tout le truc en rose Et tous les petits triangles en blanc Et après Je place à la partie 2 Les roues J'ai terminé mon deck Donc voilà Il se présente comme ça J'ai mis des petites pointes de bleu Parce que vous verrez Mes prochaines roues là Qui vont arriver dans la deuxième partie de la vidéo Juste après du coup Il y aura des petits endroits bleus Je vous en dis pas plus Place à la deuxième partie Quand je reçois mes roues Yo les gars Donc deuxième partie de la vidéo Je viens de recevoir mes roues Je suis trop 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 content Et elles vont subir une transformation Les gars c'est cette paire de roues Donc transparent et bleu Et vu que j'ai pas du tout de bleu Sur ma trotte Je vais transformer ça Et je vais le mettre en métal Je vais enlever la peinture Je reviens avec la paire de roues Poly nickel C'est bon les gars J'ai fini de mettre mes roues Comme je voulais Je vais vous montrer le résultat Tout de suite C'est très très énervé Moi je kiffe de ouf Et au moins J'ai des roues uniques Et voilà le résultat les gars Voilà En fait c'est un peu du mat Ça fait gris mat Là j'ai fait un petit liseré bleu Bon je pense que ça va pas se voir Parce que j'avais pas bien réussi A finir A fignoler le tout Donc c'est pour ça que j'ai mis un liseré bleu Mais je les trouve vraiment magnifiques J'ai pas voulu les mettre brillantes Je préférais en gris Un peu métal comme ça Dites moi dans les commentaires Si vous kiffez Là je pense que vous êtes pas prêts On se retrouve tout de suite Pour la partie 3 Je suis Quand je vais recevoir La barre Je vais être tellement content Vous imaginez même pas Bon On se retrouve tout de suite Pour la partie 3 C'est bon les gars On est enfin Sur la 3ème partie Celle que vous attendez Je pense le plus Merci d'avoir regardé déjà Jusqu'à là La vidéo Bon Je vous fais pas plus attendre Voilà La barre Outcrew Je suis tellement content De vous la présenter Je suis tellement refait De l'avoir reçu Et au final J'ai attendu Un mois et demi Parce qu'il y avait Le Covid-19 Du coup Elle était bloquée Impossible de la recevoir Par la poste Et là Je viens seulement De la recevoir Donc je suis tellement Tellement content Donc là Elle se présente comme ça Donc c'est une thé barre En titane Normal Avec Une espèce de petite forme Un losange C'est Troué De l'autre côté Avec écrit Ici Outcrew Au laser Incroyable Je suis tellement content Le rendu Est juste Magnifique Évidemment Cette barre Elle n'est pas juste pour moi Elle sera disponible Sur notre site Très prochainement Là Elle va être En phase De prototype Donc on va la tester Toute la team Va essayer la barre Vous connaissez Les lustiques Dans la team Giovanni Chanagan Etc Ils sont assez bourrins Pour tester la solidité De la barre Avant de la commercialiser Si vous êtes intéressé Par la barre Que vous soyez sûr Que ça soit du solide Et que ça se tord pas Ça se casse pas Ni rien Même pour moi C'est important De vous vendre Quelque chose de fiable Quelque chose Qui va durer Dans le temps Quelque chose Qui est accessible Pour tout le monde Parce que je sais Que le titane C'est très cher Il y a des barres Des T-barres A 300 balles A 350 balles Ça coûte hyper cher Et là aujourd'hui Je peux vous dire Qu'on sera sur une T-barre En titane Qui est De loin Je pense La meilleure du marché En termes de prix Je pense que vous allez être content Le jour où je vais la sortir Je vous tiendrai au courant Dans tous les cas Bon je vais monter la barre Je vais vous montrer Tout le setup en entier Comment ça donne Je pense que vous allez kiffer Pour les clips Rendez-vous Sur notre insta Out.crew Et sur mon insta Hugo Popion Je vais filmer des clips en flat Parce qu'on est encore en confinement Je vais essayer de faire des bons clips J'espère que vous allez kiffer Bon bah les gars Hop On va monter la barre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci les gars d'avoir regardé la vidéo J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à lâcher un pouce A vous abonner à la chaîne Il va y avoir du très très lourd Qui va arriver J'espère que vous allez être au rendez-vous N'hésitez pas à aller checker notre Instagram Donc c'est Merci les gars Et bon ride Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501